Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War 3 Kingdoms ! On se retrouve avec l'ami Kong-Rong dans une tranquille petite avancée sur l'ennemi. On venait ici de prendre cette cité, on va passer un tour là pour se reposer et on en poussera jusqu'au port de pêche après dans l'optique d'éventuellement taper sur ce truc s'il n'est pas déjà assiégé et prendre cette province là. On s'occupera depuis Nyang plus tard, ce n'est pas une priorité pour l'instant, très très clairement. Ici, il nous fallait je crois encore un tour pour notre truc, oui il nous fallait un tour, on la fera je pense celle-là parce que je ne vois pas trop à quel moment on aura une vaillante défaite. Mais bon, peut-être que comme c'est une cité de level 8 quand même, il y a beaucoup beaucoup de tours et de murs et que donc même notre supériorité numérique fait qu'on va se faire dépouiller. On verra, on verra ça. Sinon, je crois qu'on avait tout fait pour ce tour, on avait investi un peu partout. C'était un peu la merde en termes de nourriture mais globalement on s'équilibrait bien. Tiens, d'ailleurs nos diplomaties se sont arrêtées, on va jeter un oeil si on ne peut pas en refaire un peu. Ouah, il a moins 11 de bouffe lui, il va claquer un peu. Genre on t'offre 3 de nourriture, qu'est-ce que tu nous donnerais contre 3 de nourriture ? Un territoire, je pense qu'il commence quand même à être un petit peu lèges. On va quand même tester, ouais non, quand même pas. En plus c'est, non je suis con, je vais lui demander son port de pêche, c'est le seul truc qui doit lui ramener de la nourriture. Un petit parc agrumes, pas mieux. Il est quand même pas autant à ce point là, mais il a plus que ça. Donc on l'a quand même bien affaibli, c'est cool. Ah c'est cool, ça reste un allié mais c'est plutôt sympathique. On va lui demander un petit paiement, mais pas fifou je pense. Un petit paiement régulier peut-être. Il a quand même une assez bonne économie. Donc on va lui demander alors. Voilà, 252 c'est parfait. Contre 3 de nourriture, ça l'aidera un peu, on peut pas non plus compenser tout son manque. Est-ce que d'autres personnes sont un peu dans le mal ? Lui on sait pas, lui on sait qu'il est à zéro. Lui il veut toujours pas rejoindre notre coalition. Avancez-vous sans peur camarade. Non, toujours pas, il veut absolument pas. Est-ce que K.O.K.O. ? Parce que faut toujours que je fasse une alliance avec quelqu'un. Ça lui passe. Il est déjà dans une coalition, lui. Ah il est déjà dans une coalition. Il est déjà allié avec quelqu'un, c'est pour ça que je peux pas l'inviter. D'accord. Limite ça donne presque envie de... C'est dommage qu'on puisse pas transformer ça en... Parce que... On peut pas faire une alliance alors que je suis sûr qu'il serait super content quoi de... De devenir allié avec moi. En plus ça fera notre mission. Ça veut dire qu'il faut qu'on demande des alliances à d'autres personnes quoi. Mais euh... C'est chaud hein. Ah puis je peux pas m'allier à quelqu'un tant que je fais partie d'une coalition en fait. Heuuu... D'accord. C'est ça le concept. D'accord. Donc du coup avec la coalition que j'ai créée... Bah je me suis auto bloqué ma mission. Parce que j'ai une mission pour faire une alliance. Euh... D'accord. Bah du coup on va peut-être en sortir à un moment, on verra. Alors lui euh... On va l'écraser. Y'a pas trop de débat. Ça nous permettra d'avancer jusqu'à Dond Ming quand même hein. Quand on l'aurait écrasé ou quand Liu Bei peut-être l'aurait écrasé. On verra ça. Euh... Bon. Du coup... Je crois juste en speed. Au niveau des monopoles commerciaux, on pourrait faire du commerce avec Liu Bei. Oh c'est pas déconnant. Négocions un peu l'accord. Euh... Là y'a moyen que ça rapporte du blé hein. 600 ouais. 600, 600. Qu'est-ce que t'aurais éventuellement ? Un paiement régulier. Un paiement régulier de 189 en échange du commerce. C'est pas mal, faisons ça. Allez hop. Comme ça y'a le blé, le commerce plus le blé. C'est parti. Alors là il se replie. Nickel, s'il abandonne son port de pêche c'est parfait. Euh... T'es qui toi ? Sunse ? Alors où est-ce que t'es ? Ah oui, t'es un peu à l'autre bout du monde. D'accord. Devenir un vassal non ? Euh... Pfff... Bah... Oui écoute, un pack de non-agression. Ça ne me dérange pas, t'es loin de toute façon. Donc je ne compte pas t'agresser. Autant se faire un peu de blé dessus. Oh... Notre cher empereur est en train de se pointer. Ah, et lui... Il est dans le coin, visiblement. Alors il doit peut-être s'être replié vers... Vers sa terre. Ah non, il est là. Oh, ça c'est intéressant. Alors là, il y a des guerres déclarées, ok. Tant que c'est pas avec moi pour l'instant, on va dire que c'est pas gênant. Lui, il a fait une paix. Une maladie rampante, ah merde ! Une maladie s'est propagée parmi les hommes. Vos forces sont rejées par un mal endémique. Il serait cependant possible de tourner ceci à notre avantage, en envoyant pansement et couverture souillée derrière un mur ennemi, afin d'infecter nos adversaires. Alors... On peut infecter l'ennemi, mais on va l'attaquer ce tour là, donc c'est pas ouf. Euh... Ou on envoie un remède. On va envoyer un remède. De toute façon, on a pu... Alors là, on pourrait attaquer lui. Euh... Qui est quand même bien à poil. Donc en gros, on a eu un niveau. On verra ça plus tard, la diplomatie, on a vu. Euh... Mais ce problème, c'est que si je fais ça, j'abandonne le siège, et ça m'emmerde un peu. Donc on va... euh... Ah, sachant qu'il vient en renfort, du coup. Il vient en renfort, mais on va le faire. On va tenter cette bataille. Ça va être une belle bataille, je pense. Je ne m'écarterai pas du chemin. S'il faut mourir, au moins mourons ensemble. Mais on va pas mourir les gars. Détendez-vous un peu. Notre victoire lui ira tel le soleil du printemps. On va attaquer les murs. On va prendre les tours. Et on va se poser. Alors du coup, les murs sont cassés par là. Et les renforts arrivent par ici. Parfait. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'emparer de cette zone très très vite. En envoyant notre cavalerie là-bas. Alors. Voyons voir. Donc ici, on a des tours qui sont détruites. Ici, elles ne sont pas détruites. Par contre là, c'est complètement défoncé. Donc, on va prendre eux. On va les poser là. En même temps, on n'a même pas besoin du bélier en fait. Il y a des trous dans les murs là. Donc non, non. Lâchons le bélier. On ne va pas affaiblir trop. On va ploser nos archers là pour dépouiller tout ce qu'ils voudraient éventuellement se mettre sur notre chemin là. On va préparer la cavalerie à un assaut très rapide pour aller prendre les points de contrôle. Préparez-vous ! Et l'infanterie derrière. Alors, c'est parti. A quoi ça ressemble ? On peut se faufiler jusque là assez facilement. Pour l'instant, on ne voit personne. Donc on va prendre cette petite milice montée. On va l'envoyer charger. On va également... Non, pas toi. Toi et toi. C'est pas du tout ça. Voilà. Vous. Vous. Vous courez jusque là. Toi, tu cours jusqu'ici. Toi. Enfin, vous tous. Vous avancez jusque là. Mais sans courir pour l'instant. On va voir vite fait s'il y a des choses. Oui, voilà. Il y a des ennemis devant. Ça me paraissait plus logique. Attention ! Tes renforts ennemis sont là ! Ok. Donc on va se contenter du coup... ...de placer notre cavalerie... ...par là. Vous, du coup, vous pouvez vous contenter de vous arrêter là. Alors, on a des arbalétriers ici. Qui nous tire dessus. Ça c'est un peu chiant, mais bon. Il ne faut pas tout y faire. Je veux que vous me défonciez tout ça. Très vite. Mettez-vous en formation dispersée si vous voulez. Juste dépouillez-moi ces cons. Là, il se replie carrément. Eh ben, c'est parfait. On va renvoyer la cavalerie chargée. Vu pendant que c'est un peu le bordel. Ouais, il est déjà en train d'arriver par là-bas, l'autre. Il trace sa route, mine de rien. Guerrier, écoutez-moi ! Sang et furie ! Hey ! Cheveaux, paré ! Chaufilez-vous les gars ! Voilà, donc là les archers, c'est géré. C'est parfait. Donc vous, est-ce que vous pouvez directement attaquer ces arbalétriers ? Vous, vous allez prendre cette ligne. Ici, il a envoyé ses généraux devant. On va donc faire de même. Très très vite. Alors, tout ce qui est nos tireurs. Notre tireur, j'aimerais qu'il trace assez rapidement par là. Vous harcelez un peu par ici. Nous avons pris leur tour ! Alors, pareil, les unités de corps à corps, il faut qu'ils trace. On ne sera pas au mur avant qu'ils aient pris du truc du coup. Malheureusement, par contre, on chope quand même leur général. Ce qui est plutôt bon. Je me disais ici, il va où ? Mais oui, il passe par la porte. Très bien. En avant. Toi. Donc là, on n'a pas réussi malheureusement à se faufiler. Est-ce qu'on peut réussir à se faufiler ? Alors, vous, vous allez vous resserrer. Toi, tu te pointes. Ah bah, il reste une unité de cavalerie. Les arbalétriers, forcément, ils font mal. Mais c'est normal. Les mecs, ils sont sur les murs. Donc, à partir de là, ils font mal aux fesses. Allez, là, on va faire le tour et aller charger ceux-là. Histoire de se débarrasser de quelques tireurs. Ici, le mec, il résiste. Puis il y a du renfort qui arrive. Il va falloir qu'on se replique bientôt. Ça, c'est parfait. Vous, j'aimerais bien que vous couriez par là. Ici, il va falloir qu'on recule. Il faut qu'on recule. Beaucoup trop de monde. Là, vous allez me charger ça de dos. Vous, je ne sais pas ce que vous faites, mais courez. Vous prenez des coups pour rien. C'est quoi, ça ? C'est des gardes lanciers, quand même. C'est pas de la merde non plus. Vous, repliez-vous un peu. Parce que là, on va être englués avec nos archers qui essayent d'atteindre la porte. Malheureusement. Comptez donc par ici, là. Il y a moyen, non, de passer ? C'est une entrée, ça, non ? C'est pas une entrée ? Si, c'est plus ou moins une entrée, parfois. Vous êtes qui, vous ? Putain, la vache, comme on est englués à mort, là. C'est complètement le bordel. Vous, il faut venir ici, vous. Alors, mais qu'est-ce que vous faites, vous, putain ? Ok, faisons un petit point. Là, on a encore de la cavalerie qui fait n'importe quoi. On a des archers qui sont au contact, qui n'ont rien à foutre au contact. Reculez. Vous, plutôt que de vous faire tirer dessus, si vous chargiez par là. Là, pareil. Il y a beaucoup d'archers, là, qui sont juste à cueillir. Chopez-les. Cette unité de cavalerie va se faire dépouiller. Toi, charge-moi ces cons. Ici, il nous reste des gens, là, qui ont rien à foutre, là, en avant. Donc là, on va dépouiller ces archers, ça sera fait. Alors, c'est une bataille un petit peu bordélique, mais c'est normal. Là où je suis assez content, c'est qu'on a quand même vraiment bien bien défoncé les tours avant la bataille. Et ça, ça nous fait vraiment un gros gros coup de main. Lui, il fait le taf contre les archers. Ici, on a posé quelques arbalètes dans quelques archers pour faire le taf. Ici, c'est pareil. On pose ce qu'il faut. Alors là, on dépouille. Toi, attaque ceux-là plutôt. Alors ça, c'est des mecs, c'est des mecs costauds, hein. C'est des mecs avec des djian. On va leur mettre une petite charge dessus, on verra ce que ça donne. C'est un problème. C'est un problème, mais c'est pas trop grave non plus. Donc, eux, ils vont tirer sur ce qui veut s'approcher. C'est parfait, c'est parfait. Alors, eux, ils se font un petit peu harceler la tronche par les gens là-bas, par contre. Ça, c'est un peu dommage. Donc, faut qu'on se place là. Alors là, ça donne quoi ? Ça donne qu'on se rapproche un petit peu trop de la tour. Revenez par là, vous. Ici, on a fait de la merde. Reculez. Ok, ici c'est géré, parfait. L'autre cavalerie fait quand même bien le taf, hein. Alors là, on a des maraudeurs de la montagne noire. Ils sont en train de se replacer. Il faudrait qu'ici, ça cède. Alors, eux, ils sont enfuis malheureusement. Ils vont remonter par là. Vous, vous êtes déjà en haut, donc pareil, courez un peu. C'est peut-être une idée de merde parce qu'ils vont se faire choper. On verra. Là, les gardes lanciers, ils font le taf, hein. Putain. Je ne peux pas faire trop le tour parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Vous, il me semblait que je vous avais demandé de grimper, mais peut-être me suis-je trompé. Voilà, eux, ils vont pouvoir prendre quelques tirs. Ce sera toujours ça de pris. Pareil pour ceux-là. Ici, notre cavalerie. Alors, notre cavalerie, je ne sais pas ce qu'elle est fou en ligne comme ça, mais... elle va être bien gentille de se regrouper. Et elle va faire une petite action de contournement. De pseudo contournement, en tout cas. En courant, s'il te plaît. Toi, c'est pareil, tu vas tracer ta route. Ici, malheureusement, il y a tout le monde qui se pointe. Les arbalétriers, là, ils n'ont plus de morale. Ils n'arrivent même pas à monter un pauvre mur. Vous, vous n'avez plus de munitions. Il faut descendre. Là, on va tenter une petite charge. C'est pareil, il faut courir les gens. Juste au moment où les gardes lanciers cèdent, et les renforts qui arrivent, c'est la tristesse. C'était quoi ce truc, non ? Une autre charge qui est quand même bien annulée par... Nous manquons de munitions ! Guerrier, écoutez-moi ! L'heure est venue ! Chevaux ! Au combat ! Venez par là, puis venez faire une charge de dos, là. Guerrier a dit ! Au garde à vous ! Préparez-vous à l'attaque ! Ah merde, notre général, là, il va se faire dépouiller, par contre. Il est beaucoup trop en... en sous-nombre. Là, clairement, on est un petit peu englués, hein, dans les... Charge ! Préparez-vous ! Nos troupes t'étalent comme des lapins ! Cavaliers ! Ne cédez rien ! Là, c'est un petit peu le bordel ! Parlez-vous ! C'est à l'ennemi ! Nos archers, ici, ils n'ont plus rien. Pareil, ils vont aller se... se jeter là. Alors vous... Allez, courez ! Allez, allez, allez ! Bah vous, en fait, il faudrait que vous arriviez à vous faufiler, là. Préparez-vous ! Ce serait l'idéal. Alors, notre général s'est rallié. Chargez-vous ! Plus vite ! Au pas de route ! Reviens donc dans le tas. Là, il n'y a plus qu'un peuf champion, là ? Non, oui, il y a des lanciers derrière, on est d'accord. Faut que tu arrives à te faufiler pour faire une charge de dos, là. Absolument, parce que là, notre cavalerie, elle n'est pas faite pour ça du tout. Allez, cours ! Et charge de dos. Cavalerie, au garde à vous ! Là, on va dégager notre général. Du gros boxon, là. Ouais, parce que ça va péter un petit peu. Pour moi, une petite charge là-dessus, là. Voilà, ici, ça fait le taf, le moral cède. Eux, ils vont descendre. Et là, on se fait malheureusement beaucoup trop attraper. Il envoie ces renforts-là. Allez, il faut que ça pète, là. Il ne reste plus que lui, là. Ah, mais il doit être indémoralisable, ce con. Ah, il est indémoralisable. Putain, faut le tuer jusqu'au dernier. Bon, il n'en a plus que deux. On va partir par ici et tirer jusqu'où cette tour ? Par là. Donc, on va partir jusqu'ici avec cette unité de cavalerie. Pareil avec celle-là. Même plutôt par là. Alors, ici, on envoie des gens. Parce qu'il faut bien envoyer des gens, n'est-ce pas ? Toi, tu vas laisser les autres s'en tirer. Tu te barres. Toi, mets-toi en tas là. Parfait, on a éliminé le général. Ça nous libère des gens pour charger un peu dans le tas. Là, il faut vraiment se dégager, par contre. Il faut que les autres, là, ils... Ils arrivent à les choper. Oui, on a le contrôle de leur tour. Oui, on a le contrôle de leur tour. Ça reste relatif. Arbalètes, pareil ! Rentez-vous ! Le point de victoire, il est un peu trop loin. Ici. Alors là, on se bat avec des arbalétriers. C'est clairement pas idéal. On est bien d'accord. Allez, faites-les céder. Maintenant qu'ils sont bien pris, on peut les charger de dos. Même si mes chevaux sont très très fatigués, clairement. Allez, une petite charge. Voilà. Ça va le faire. Toi, tu te rapproches par là. Ici, qu'est-ce que ça donne ? Lui, il est indémoralisable aussi. Il est immunisé à la terreur. Il est pas indémoralisable. Donc il a moyen de céder, quand même. On va essayer d'aller se faire cette... Ici une charge, on va pas les laisser se faire choper. Voilà, ils devraient céder vite, normalement. Allez, allez vous occuper de ceux-là. Parfait, ici la charge a fait le taf. On va donc pouvoir reculer et s'occuper de ceux-là. L'heure est venue ! Alors lui, malheureusement, son moral est un peu trop bas, malheureusement. On va voir si on peut réussir à faire mal à ceux-là. Je pense qu'ils sont indémoralisables aussi. Effroi, discipliné, déploiement de guérilla. Immunité à l'effroi. Ils sont pas indémoralisables non plus. Et la charge leur a quand même bien fait mal. Alors, ici. Ok, ici ça a cédé. Parfait, on va pouvoir s'occuper des archers à la place. Pareil là. Ici, on l'a bien cerné. Et ici, il va falloir que tu te bouches toi. Donc tu vas profiter que c'est une petite place ici là. Pour passer et faire une petite charge. On va même te mettre en formation d'oiement. Boum ! Parce que là, ça cède. Ça cède très clairement. Ici c'est pareil, on est un peu tout seul. Est-ce qu'on a pas des unités qui seraient reformées et qui font rien ? Non, malheureusement on dirait pas. Ici j'ai peur qu'on soit à portée de sa tour. Non ça va. On est juste en dehors de sa portée. Ici il faut qu'on arrive à les buter. Ah parfait, là ça a cédé complètement. Ça c'est nickel. On va pouvoir envoyer eux par là. On peut filer un coup de main aussi. Parce que là lui, il est en train de craquer. On va essayer de se dégager un peu. Écumé de rage ! Pfff, la vache ça nous aura coûté cher cette bataille ! Allez, là on va leur faire une charge de front alors qu'ils courent. Ça devra leur faire du bien. Allez, bam ! Regardez les fuir ! Lâche ! Roh, me dit pas qu'il leur reste encore ça là-bas et que la bataille va pas être gagnée à cause de ça quand même. Ok, ils sont brisés. Revenez par là les gars par contre. Ok ! Bon ! Les guerriers ennemis, les guerriers ennemis ! Ah, on a gagné. Putain, j'avais peur de devoir me regrouper et d'aller à pied terminer ces cons là-bas. Ok, on s'arrête. On évite de prendre des flèches pour rien de tour. On a gagné du coup. Victoire. Là pour le coup, victoire à la Pyrrhus. Je suis d'accord. En même temps, ils étaient beaucoup plus nombreux que nous. Et en plus derrière des murs. Et Kanzan a vraiment tout donné pour que ces mecs arrivent le plus vite possible et ça a joué clairement. Alors, on a capturé un mec. Téméraire. Revanchard. Bonne santé. Ouais, j'ai bien envie de dire oui pour le coup. Lui, on va l'accepter. Et après, bien sûr, on l'occupe. Et on a... Alors, je sais pas si on a complètement... Non, on a pas comme quoi il a été capturé, tué et tout, Kanzan. Donc je pense qu'il a juste été repoussé. Et bah du coup, c'était un épisode de Baston, la violence. Mais genre, bien la violence. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais devoir arrêter l'épisode là. Oh, quoique, il reste un petit peu le temps. On a le temps de réparer au moins ça pour y penser. Donc là, ça pète. On est à moins 15 de bouffe. Parce qu'il faut quand même 24 pour nourrir ce truc là. Euh... Ça va être un petit peu le drame pendant quelques tours. Mais on va gérer ça. N'hésitez pas du coup à me laisser un petit... Un petit j'aime si ça vous a plu. Avec quelques conseils si vous en avez. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.